Le New York Times a publié un erratum au sujet d'un article sur la mort d'un homme lors de l'assaut du Capitole. Ce décès a été utilisé par les démocrates lors du procès en destitution. Cette correction suscite l'indignation et appelle à la responsabilité des médias. Dans un article intitulé « Le policier du Capitole meurt des suites de ses blessures lors des déchaînements pro-Trump », le New York Times a rapporté que le policier du Capitole, Siknik, est mort, je cite, de lésions cérébrales qu'il a subies après que les partisans de Trump, qui sont illégalement entrés, l'ont frappé à la tête avec un extincteur, citant deux responsables anonymes des forces de l'ordre. Et bien qu'il n'y ait pas eu de rapport officiel à ce sujet, d'autres médias se sont fait alors l'écho des affirmations du New York Times. L'article a également été utilisé comme preuve par les démocrates de la Chambre lors de leur note de mise en accusation. Leur mémo affirmait, je cite, « Les insurgés ont tué un officier de la police du Capitole en le frappant à la tête avec un extincteur ». Mais aujourd'hui, plus d'un mois plus tard, le New York Times revient sur ces affirmations. La mise à jour ajoutée dimanche indique, je cite, « De nouvelles informations sont apparues concernant la mort de l'officier de police du Capitole, Brian Siknik, qui remettent en question la cause initiale de sa mort fournie par des fonctionnaires proches de la police du Capitole ». À ce jour, personne ne sait exactement ce qui a causé la mort de Siknik, ce qui amène certains à se demander pourquoi la correction a pris autant de temps. NTD a contacté le New York Times, mais nous n'avons pas eu de retour avant la diffusion de ce reportage. La police du Capitole a publié une déclaration le 7 janvier disant que Siknik était mort ce soir-là. Ils ont déclaré que Siknik avait été blessé alors qu'il était physiquement en contact avec des manifestants et qu'une enquête serait menée sur sa mort. Le 8 janvier, Ken, le frère de Siknik, a déclaré à ProPublica que Brian avait envoyé un texto le 6 janvier au soir, disant qu'il avait été aspergé de lacrymogène à deux reprises, mais qu'il était en bonne forme. Il n'a pas mentionné de blessures causées par un extincteur. Le lendemain, la famille a appris que Brian avait un caillot de sang dans la tête et avait eu une attaque cérébrale. On cherche maintenant à savoir s'il a inhalé un produit toxique qui aurait pu entraîner sa mort. Les commentateurs politiques et les journalistes demandent que le New York Times rende des comptes. Selon Kyle Baker, la correction est modeste et arrive trop tard, car le mal est déjà fait.